On va expliquer au début de la Mishnah, au dernier mot du daf d'avant. Cette Mishnah va nous parler des personnes sur lesquelles on va faire les corbanes de Pessah et que pour l'instant, au moment où on fait la Shrita, ils sont kshérim, ils pourront manger le corban de Pessah, mais on a une raison de craindre que jusqu'au moment où va arriver le temps de manger le corban de Pessah, ils ne pourront plus le manger. La Mishnah nous dit comme ça. Une personne qui est onen, qui a perdu un de ses proches et qu'il n'a pas été encore enterré. Alors là, on craint que pour l'instant, on peut lui faire la Shrita du corban de Pessah, mais on craint que quand il va l'enterrer, il va devenir ta mère et il ne pourra plus manger le corban de Pessah. La Mishnah est une personne qui est en train de défaire des ruines sur une personne qui a été emprisonnée, qui a été rentrée dans des ruines, sur laquelle est tombée des ruines. Et on ne sait pas si cette personne est vivante ou pas. Et une personne est en train de défaire, d'enlever les ruines, pour voir ce qui se passe en dessous. Et on craint qu'en fait, quand il va arriver en bas, il va trouver une personne morte. Et donc il sera tamé, il ne pourra plus manger le corban de Pessah. La Mishnah est une personne qui est emprisonnée, il est en prison, mais on lui a promis qu'il va être sorti de la prison jusqu'au soir du 14 janvier. Et on craint en fait qu'ils ne vont pas accomplir leur promesse et qu'il ne va pas sortir de la prison. La Mishnah est une personne qui est malade et qu'il peut quand même manger un kazaïd, mais on craint que jusqu'au moment où il faudra manger le corban de Pessah, il ne pourra plus manger de kazaïd. La Mishnah est une personne qui est malade, et qu'il peut quand même manger un kazaïd, mais on craint qu'après, il ne pourront plus. Alors là, puisqu'au moment de la shkita, ils peuvent, on fait le shkita du corban de Pessah en les associant sur le corban de Pessah, et on ne craint pas qu'ils ne pourront plus par la suite. Mais sur tous ces cas-là, on ne leur fait pas de shkita pour le corban de Pessah que pour eux. Parce qu'on craint, Shema Yaviyu et le Pessah, parce qu'on craint qu'en fin de compte, ils ne pourront pas le manger, et que le corban de Pessah ne va devenir pas seul. Du fait qu'il n'y a personne d'autre qui est associé sur ce corban, et ce corban, il va être perdu, il va devenir pas seul. Mais, comme a dit la Mishnah au départ, on peut quand même les associer à une khaboura qui fait le corban de Pessah, parce que là, le corban, au moins, il va être mangé par d'autres personnes, même dans un cas où ils vont devenir pas seul. Les fikhakh, une fois qu'on a dit qu'on peut les associer au moment de la shkita, tous ces gens-là, au moment de la shkita du corban de Pessah, alors, les fikhakh et mi-rabem, ceux qui étaient en fin de compte, ils sont devenus que sous l'îme, ils ne peuvent plus manger le corban de Pessah, ou bien ils sont devenus tamés, ou bien ils ne peuvent plus manger un kazaït. Alors là, sous l'îme, ils n'ont pas l'obligation de faire un Pessah chéni, parce qu'au moment de la shkita du Pessah Richon, ils étaient associés à un corban et ils étaient aptes à le manger, et donc c'est vrai que par la suite, ils ont eu un honnête qui ne pouvaient plus le manger, mais puisqu'au moment de la shkita, on a fait sur la shkita du corban de Pessah, alors là, ils n'ont pas l'obligation de faire un Pessah chéni, même quand, en fin de compte, ils n'ont pas pu manger le corban du Pessah Richon. A part le cas de celui qui était en train de défaire les ruines, que là, celui-là, on craint, si, en fin de compte, il va tomber sur un mort, que la personne qui était en toutes les ruines, elle était morte, alors là, en fait, il était tamé déjà dès le départ, dès le moment de la shkita, parce qu'il était en fait au-dessus du mort, et il était tamé, tout mat, ol, il faisait en fait un ol sur le mort, il recouvrait le mort, et donc il faisait partie de l'attente du mort, et donc il laissait tamé dès le départ, même au moment de la shkita. Il s'avère rétroactivement qu'il était en fait tamé, même au moment de la shkita, et donc la shkita ne pouvait pas faire effet sur lui, et donc, celui-là, il n'a pas du tout fait le Pessah Richon, et donc il devra faire un Pessah chéni. Et, l'agmara, elle va commencer par s'attarder sur le cadre de la personne qui était emprisonnée, sur laquelle on a dit, on lui a promis qu'on allait le sortir de la prison, jusqu'au soir, puis qu'à pas au Nisan. Alors là, on peut l'associer, même quand il est encore en prison, au Corban Pessah. Tout ce qu'on a dit, qu'on ne pouvait pas le faire la shkita que sur cette personne-là, juste on pouvait l'associer, mais on ne peut pas lui faire une shkita de Corban Pessah que pour lui, c'est que s'il était emprisonné chez les goyus. Alors là, on peut s'appuyer sur leur promesse, pour dire que l'Israël est sûr qu'on va le sortir, ils vont accomplir leur promesse, ils vont le sortir de la prison. Donc, même s'il n'y a pas d'autres personnes associées à son Corban, on pourra lui faire la shkita dessus. « Pourquoi ? Parce que c'est des juifs et qu'ils l'ont promis, ma pique-les et ceux qui vont le sortir. » Il nous dit, « Chéri qui seraient l'œil à la soive-là, le reste du cœur d'Israël, ils ne vont pas faire de mauvaises choses tordues. Ils ne vont pas parler des mensonges. » Et donc, on ne craint pas que les juifs qui l'ont promis qu'ils allaient le délivrer, ils ne vont pas le délivrer. On pourra faire le Corban même que sur lui. « Amar Avriza » et Avriza il rajoute encore dessus. « Adam Radvet Asurim de Akoum » Ce que tu m'as dit, qu'on parlait en fait qu'il était emprisonné chez l'Egoïm, mais que là, on craint qu'ils ne vont pas accomplir leur promesse, « Amar Avriza » c'est que s'il était emprisonné chez l'Egoïm, en dehors de Yerushalayim. La dernière muraille de Yerushalayim, qui s'appelait « Chomad Bet Paghi ». Mais s'il était emprisonné chez l'Egoïm, dans Yerushalayim, Alors là, on peut quand même faire la shkita du Corban Bessar que sur lui, pourquoi ? Parce que même dans un cas où l'Egoïm, ils ne vont pas le délivrer, quand même, Maïta Amma, pourquoi ? Peut-être que c'est vrai que même s'ils ne vont pas le délivrer, on pourra lui faire entrer dans la prison un kazaïf du Corban Bessar qu'ils ont shkita sur lui aussi, qu'ils n'ont shkita que sur lui. Et donc, on pourra se fier à la promesse de Yerushalayim pour dire que même s'ils ne vont pas le délivrer, quand même, ils vont laisser rentrer à la banque à Zayt du Corban Bessar. Et on pourra faire la shkita, même que pour lui, du fait que la prison, elle est dans Yerushalayim et qu'il n'a pas besoin de sortir, le Corban Bessar, on n'a pas besoin de sortir en dehors de Yerushalayim. Si la prison est dans Yerushalayim, alors là, on pourra s'arranger de cette façon-là. Et Amishnah, elle a terminé en nous disant, puisqu'on peut faire la shkita, on peut les associer à la shkita du Corban Bessar, tous ces gens-là. Alors là, même si Iméra, si en fin de compte, ils étaient bemets, devenus pas sous, ils n'ont pas mangé le Corban Bessar, là, ils sont tous mis du Corban Bessar chénie, parce qu'en fait, ils étaient associés à une shkita du Corban Bessar riche. Tout ce qu'on a dit, que dans un cas, que dans le cas de la personne qui défaisait les ruines, que celui-là, on a dit qu'il devra quand même faire le Pessar chénie, parce que si en fin de compte, il a été trouvé un mort en dessous, alors là, lui, il était tamé déjà dès le départ, dès le moment de la shkita, et donc il n'a pas eu le même de shkita du Corban Bessar chénie, et donc lui, il devra quand même faire le Pessar chénie. Et là, on va voir quand même, il dit en ordre de la shkita, que tout ça, c'est que c'était un tas de ruines qui étaient ronds, entassés ronds, et c'était une pointe en haut, c'était pointu en haut, et donc là, on dit que la personne qui était, il se met au-dessus, sur la pointe de ce tas-là, et il laissait les ruines, il jette les pierres et les ruines qu'il y a dans ce tas-là, et donc là, c'est sûr, en fait, que s'il s'avère qu'il y avait un mort en dessous, alors là, c'est sûr qu'il était celui qui recouvrait, en fait, ce mort-là, et donc il était tamé dès le départ, dès le moment de la shkita, à Val-Gal-Aroch, mais si c'était des ruines, qu'ils n'étaient pas en tas pointus, c'était en tas étalés, en long, et donc là, puisque c'était un tas étalés en long, alors là, dans ce cas-là, on ne dit pas qu'il était tamé quand même dès le départ, on ne dit pas qu'il était tamé même dès le départ, et on tient que même s'il est monté sur les ruines, peut-être qu'il n'a pas en fait recouvert le mort. A Val-Gal-Aroch, patouméatot-petach chenye, ematahor aya b'sha'at shkita. Tanya namiachin, Rabbi Shimon benoche al Rabbi Yochanan ben Baruka Omer, on a vu ça aussi la même chose dans une braïta, celui qui défaisait les ruines, etim patouméatot-etim hayar. Des fois, s'il s'avère qu'il y avait un mort à l'intérieur, alors là, il aura quand même l'obligation d'affaire de Pétachény, et des fois, il n'a pas l'obligation. Qu'est-ce que c'est quoi le cas ? Galagol, si c'était un tas rond et pointu, il s'avère qu'il y avait un mort à l'intérieur, alors là, c'est sûr qu'il a en fait recouvert le mort, que lui-même il a servi de O.L. sur le mort, et donc il était un médium départ au moment de la Shrita, et donc, il s'avère qu'on n'a même pas fait de Shrita sur lui, et donc il aura l'obligation de faire un Pétachény, Galagol, mais ce sont des ruines qui n'étaient pas en rond et pointu, c'était un tas de ruines qui étaient allongées, alors là, dans ce cas-là, on a trouvé un mort à l'intérieur, Patour, lui, il sera quand même Patour du Pétachény, pourquoi ? Peut-être qu'au moment de la Shrita, il était encore Tahor, il n'était pas encore passé au-dessus du mort, et donc puisqu'il n'est pas passé au-dessus du mort au moment de la Shrita, la Shrita l'a fait effet sur lui alors qu'il était encore Tahor, et donc il n'a pas l'obligation de faire le Pétachény. Et on prend la Mishnah d'après. En-Shokhatim est un Pétachény à l'Akhid, dit vrai Rabbi Yehouda. On n'a pas le droit de faire le Korban Pétach sur une personne seule. Il faudra tout le temps être en public, à plusieurs personnes, pour faire la Shrita du Korban Pétach, dit vrai Rabbi Yehouda. Rabbi Yehouda lui permet, même une personne seule peut faire le Korban Pétachény. Rabbi Yehouda rajoute, il dit même si on fait un groupe de 100 personnes pour faire le Korban Pétachény, mais il n'y a personne de ces 100 personnes qui peut manger un Kazaït entier, alors on ne pourra pas faire le Korban Pétachény. Ça veut dire que Rabbi Yehouda vient appuyer son avis en disant que tout dépend, est-ce qu'il y a une personne qui peut manger un Kazaït ? S'il y a une personne qui peut manger un Kazaït, on ne peut faire le Korban Pétachény même que pour lui. Mais, même s'il y a 100 personnes, il n'y a personne d'eux, aucune de ces 100 personnes qui peut manger un Kazaït, alors là on ne peut pas faire, alors que Rabbi Yehouda lui pense qu'on ne peut pas faire de Korban Pétachény sur une personne seule, même s'il peut manger un Kazaït. Et la Mishnah, elle termine, elle dit, « On ne fait pas un groupe de Korban Pétachény. » On n'associe pas sur un Korban Pétachény que des femmes, des avadim, des serviteurs, des d'ektanim et des petits. On ne peut pas faire une Kazaït pareille, il faut tout le temps qu'il y ait quand même un homme dans la Kazaït. Et la Gemara va s'attarder sur chacune des chitots. « Tannou Rabana » « Je sais qu'on ne peut pas faire de Korban Pétachény sur une personne seule. » Donc c'est l'avis de Rabbi Yehouda. Le Pesuch qui nous dit, « Tu ne pourras pas faire le Korban Pétachény avec une seule. » Le Pesuch qui finit « Je l'avis de Rabbi Yehouda » « Rabbi Yehouda fait la trachea » « Il dit, « Tu ne pourras pas faire le Korban Pétachény tout seul. » Rabbi Yehouda dit, « Je l'avis de la trachea » « Il y a une personne qui est seule mais il peut manger un Kazaït » « Alors on fait la chita dessus. » « Même s'il y a dix personnes mais il n'y a aucune de ces dix qui peut manger un Kazaït » « On ne fait pas de chita de Korban Pétachény sur eux. » « Il faut qu'il y ait une personne au monde qui puisse manger un Kazaït. » « Qu'est-ce qu'il fait avec le Pesuch de Rabbi Yehouda ? » « Qu'on ne peut pas faire le Korban Pétachény seul. » « Alors là il dit, « Mais il dit que Rabbi Yehouda » « Si il veut, il prend, il utilise ce Béachad comme Rabbi Yehouda. » « D'où je sais qu'une personne qui fait le Korban Pétach avec un Mizbéach que lui-même il a fabriqué en dehors en dehors du Béachat. » « Béachad, il s'ouvre à Bamot au moment, à l'époque où il y avait l'interdiction de faire des Mizbéchots tout seul. » « Il y avait une époque où les Bamots étaient permis, les Mizbéchots étaient permis, chacun pouvait faire son Mizbéach et faire des Korbanots, certains Korbanots. » « Et jusqu'au moment où Chakamu ils ont interdit ça, il y avait l'interdit de faire des Bamots et de faire la base des Korbanots. » « Maintenant, je sais qu'une personne qui a fait, au moment où c'était interdit, il a fait son Korban Pétach sur sa Bamat Yahid. » « Je sais qu'il a transgressé un autre athée. » « Quand il ne pourra pas faire le Korban Pétach à une de ses portes, c'est-à-dire en dehors du Béachad, pas sur le Mizbéach du Béachad. » « Et j'aurais pu croire que même cet interdit, il est valable. » « Même au moment où on avait le droit de faire le Mizbéach, il y a un interdit spécial de ne pas faire ça pour le Korban Pétach. » « Le Béachad, 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 ils ont dit cet interdit de ne pas faire le Korban Pétach tout seul. Il a été dit cet interdit que « Elah Béachad, le Béachad, le Béachad, le Béachad, qu'au moment où tout le Klad Israël rentrait dans une porte, faisait le Korbanos sur un Mizbéach. » « À ce moment-là, il y a un interdit de faire le Korban Pétach sur un autre Mizbéach. » « Mais au moment où tout le Klad Israël faisait même des Korbanos sur leur propre Mamos, sur leur Mizbéach particulier, alors là, il n'y aura pas d'interdit. » « Donc ça, c'est ce qui fait Rabbi Yossi, du Passouk de Béachad, il est utilisé pour la dracha de Rabbi Shimon. » « Rabbi Youda, d'où il apprend cet interdit de ne pas faire le Korban Pétach sur un Mizbéach particulier. Il dit « Tantechamat Mina, il apprend de ce Passouk-là, Béachad, il est utilisé pour la dracha de Rabbi Shimon de ne pas faire le Korban Pétach sur le Béachad. » « Et il apprend aussi ici le Yifim dracha, il dit « Le Tuchal Isboach est un Pétach Béachad, de ne pas faire le Korban Pétach tout seul. » Il fait ces deux drachats-là du même Passouk. « Et le Rabbi aussi, d'après Rabbi Shimon, il dit « Le Karama Rav Shimon, nous, il sait que Béachad, il vient que pour apprendre la dracha de Rabbi Shimon de Béachad. » « Il n'est pas que le Karama Rav Youda ou d'Ataf. » « Peut-être que le Maître Béachad, il vient nous apprendre la dracha de Rav Youda qu'on ne peut pas faire un Korban Pétach tout seul. » « A Marekha, il dit Rabbi Shimon, « Tu ne pourras pas penser comme ça, parce qu'il y a pas tout qu'il nous dit au sujet du Korban Pétach. » « Et ici, on fera le Korban Pétach, « Ich le Fiorlo, chaque personne selon ce qu'il peut manger. » « Et donc, on voit que le Passouk il dit « Ich » au singulier, ça veut dire qu'on peut faire le Korban Pétach même pour une personne seule. Comme ça, Rabbi aussi, il appuie cette dracha. Il a posé une contradiction devant Rava. « Est-ce que Rabbi il pense qu'on ne peut pas faire le Korban Pétach sur une personne particulière, pour une personne toute seule ? » « Et Raminou ? » Pourtant, on a vu un objectif. « Icha » 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 du 14 Nisan » « Icha » « On peut lui faire le Korban Pétach que pour elle. » « Ou Bécheni » « Mais le Pétach puisqu'elle n'a pas une véritable obligation de faire un Pétach même dans le cas où elle n'a pas fait le Pétach. » « Alors là aussi, on ne peut pas lui faire le Korban Pétach que pour elle, le Pétach mais on l'associe quand même à un groupe d'autres personnes qui font Pétach qui font Pétach. » « L'idée de Rabbi Yudda » « Ça, c'est la parole de Rabbi Yudda. » « Donc, on voit ici que Rabbi Yudda, lui, il pense qu'une femme elle peut faire le Korban Pétach tout seul. Même Pétach qui chante, ça veut dire qu'on peut faire le Korban Pétach tout seul. » « Comment Rabbi Yudda chez nous, il nous dit qu'on ne peut pas faire le Korban Pétach tout seul ? » « A Marley, il lui a répondu, Rava, il a répondu « L'autre m'a bifné à Tma. » « Quand on a dit ici qu'une femme elle peut faire le Korban Pétach toute seule, c'est pas toute seule ma mâche. » « Là, il m'a bifné à Tman. » « Un groupe de femmes, ils ne peuvent pas faire le Korban Pétach du Pétach Rishon, ils peuvent faire un groupe de femmes. Mais il faut qu'il soit un groupe, pas qu'elle soit toute seule. Même si c'est un groupe, même si c'est que des femmes, ils peuvent faire le Pétach Rishon. Mais Pétach Chénie, même s'il y a un grand groupe de femmes, ils ne peuvent pas le faire parce que les femmes, elles n'ont pas une véritable obligation de Pétach Chénie. On les associe à des hommes. A Marley, il lui a répondu, il lui a dit « Est-ce qu'on fait un groupe dans lequel il n'y a que des femmes pour le Pétach Rishon ? » Pourtant, on l'a vu dans notre Mishnah. « On ne fait pas de groupe du Korban Pétach qui ne contient que des femmes ou des serviteurs ou des enfants. » N'est-ce pas que quand on a dit cette phrase, on avait l'intention de dire « On ne fait pas de groupe qui ne contient ou que des femmes ou que des serviteurs ou que des enfants. » Donc tu vois qu'on ne fait pas de groupe de femmes. Comment tu peux me dire que quand on a dit ici « Nashim est fin à la clave » on avait l'intention de dire « Un groupe de femmes. » A Marley, il lui a dit « Nashim va avadim ou qu'tanim. » On parlait d'un groupe qui était composé de femmes et des serviteurs ou bien de serviteurs et de enfants. Nashim va avadim. Un groupe qui est composé de femmes et de serviteurs est un petit flout parce que pour éviter des avérotes et des problèmes dans lesquels les femmes s'associent avec des serviteurs dans le même groupe ça peut ramener à des avérotes. Et que ça n'invite à avadim et de ne pas associer on ne fait pas un groupe dans lequel on associe des enfants avec des serviteurs mais je suis compris tout à l'heure parce qu'on craint aussi qu'ils arrivent à faire des avérotes entre les serviteurs et les enfants et donc c'est pour ça qu'on a interdit de faire des groupes pareils mais s'il y a un groupe qui est fait composé que de femmes alors là pour le Pest Harchénie il n'y aura pas de problème pour le Pest Harchénie il n'y aura pas de problème Goupha on va s'attarder sur cette histoire de Pest Harchénie et Pest Harchénie au sujet des femmes Isha Bérychonne une femme de Pest Harchénie on peut lui faire la Shrita du Corban Pest Harchénie toute seule ou Bérychonne aussi Mottat mais le Pest Harchénie puisqu'elle n'a pas une véritable obligation elle n'a pas l'obligation de faire le Pest Harchénie même si elle a raté le Pest Harchénie alors là Mottat on l'associe à d'autres hommes qui font le Pest Harchénie dit le Rabi Yehuda Rabi Jussi le Pest Harchénie qui dit il est chulac il dit les Pest Harchénie qui nous quittons à elle depuis la première et même le Pest Harchénie on peut lui faire la Shrita du Corban Pest Harchénie parce que le Rabi Jussi pense qu'elle a une véritable obligation et le Pest Harchénie on peut lui faire aussi la Shrita pour la nouvelle parce que le Pest Harchénie on peut lui faire la Shrita pour le Pest Harchénie Rabi Jussi Rabi Jussi Rabi Jussi Il y a un troisième avis. Même le Pesach Rishon, on ne peut pas le faire tout seul. Juste, on l'associe à d'autres hommes. Le Pesach Rishon, il n'y a même pas à Inyane de l'associer à un groupe d'hommes. Elle n'a pas du tout l'obligation de faire le Pesach Rishon. Donc on voit aussi une marroquette proche et autre. Ou bien, d'après Rabbi Yehuda, le Pesach Rishon il est obligé, obligatoire pour les femmes et le Pesach Rishon, il n'est pas obligatoire. Donc on l'associe. Les deux sont obligatoires, même pour les femmes. Et le Pesach Rishon, il faut l'associer. Elle ne peut même pas faire le faire tout seul. Et le Pesach Rishon, il n'y a même pas à Inyane de l'associer. Le Maïk a réflexé à quel groupe on retrouve l'homme en Marroquette dans l'Epsu. Rabbi Yehuda, ça va, Rabbi Leïdi, le Pesach Rishon a écrit « Vous allez vous associer selon les âmes. » Quand on dit les âmes, on n'a pas dit « Mais ça n'est pas les âmes. » Les âmes, ça inclut aussi les femmes que les femmes, elles ont une obligation normale de faire le Pesach Rishon. « Peut-être que ça inclut aussi le Pesach Rishon. » Alors, sur ça, le Pesach Rishon, il nous dit « Chéto Issa Aishaou » au sujet du Pesach Rishon, quelqu'un qui ne fait pas, alors qu'il a raté le Pesach Rishon, il ne fait pas aussi le Pesach Rishon, il écrit « Chéto Issa » et il va porter ça à faute. « Aishaou » cette personne-là, cet homme-là. « Chéto Issa » « Chéto Issa » « Chéto Issa » « Ça vient exclure que la femme, non. La femme, elle n'a pas l'interdiction de ne pas faire le Pesach Rishon. » « Ça veut dire qu'en fait, elle n'a pas l'obligation de faire le Pesach Rishon. » « Peut-être qu'il n'y a même pas d'ignan de l'associé. » « Tu dis qu'elle est « Ptoura » du Pesach Rishon. » « Pourquoi ? » « Peut-être qu'aussi, on n'a pas d'ignan de l'associé au Pesach Rishon. » « Alors, il dit que le Pesach Rishon, il est obligatoire complètement. Le Pesach Rishon, il se réchoute et donc on l'associe. » « C'est quoi la raison de Rabbi Yossi que lui, il pense que le Pesach Rishon et le Pesach Rishon c'est obligé complètement pour les femmes. « Tu veux dire, c'est du Pesach Rishon comme ce qu'on a dit, qu'on va associer les gens au bon Pesach selon les âmes. On dit les âmes, pas les hommes. Et donc, ça inclut aussi la femme. « Tu veux Pesach Rishon. » Il est écrit au sujet du Pesach Rishon. « Une personne qui n'a pas fait le Pesach Rishon aussi, alors là, il va être au tranché du clas d'Israël et il a écrit « Nefesh » « Un nefesh » « Un nefesh » « À fil ou l'ashim » ça veut dire que même les femmes, elles sont incluses dans cet interdit de carnet de ne pas faire le Pesach Rishon. « Ah, si c'est comme ça, il a écrit mon Patsuk « Il va porter sa faute cet homme-là. » « Si on a inclus aussi les femmes, pourquoi on a dit Ish, ça vient exclure quoi quand on a dit « Aish » ? « Les maute katan mes karet » c'est que nous exclure que les enfants, ils ne sont pas tous de karet si nous n'avons pas fait le Pesach Rishon. C'est ça qu'on a dit Ish. Mais le Olam, la femme, elle a inclus aussi dans le Ryo du Pesach Rishon. C'est l'avis de Rabbi Yopi. C'est l'avis de Rabbi Yopi. Le Rabbi Shimon est l'avis de Rabbi Shimon que lui pense que même le Pesach Rishon il n'est pas obligatoire, il est qu'il faudra l'associer. Et le Pesach Chéni, il n'y a même pas d'obligation, il n'y a aucune obligation même de l'associer. Nous, il prend ça des tchoukines. il ne prend ça le Pesach Rishon Ish. Il n'y a pas d'obligation même de Pesach Rishon. Il faut que même le Pesach Rishon même de l'associer il n'y aura pas de oubliane. Il dit le Rabbi Shimon comme un autre et il n'est pas obligatoire de Pesach Rishon il n'utilise le fait qu'il y a écrit qu'on va associer les gens selon les âmes selon les âmes mais pas selon les hommes selon les âmes ça vient d'écrire la femme pour nous dire qu'au moins la femme elle a quand même il faut quand même l'associer au Corban Pesach même du Pesach Rishon peut-être que le même du Pesach Chény il faudra quand même l'associer au moins il dit Rébi Shimon non même le Pesach Chény il n'y a pas d'ignan même de l'associer mais il y a de Rakhman la Pesach Chény que le Pesach qui l'a fait dans le Pesach Chény il va porter sa faute cet homme-là qui n'aura pas fait même le Pesach Chény ça vient de dire que c'est que les hommes mais pas les femmes de quoi on l'a exclu quand on a dit qu'au sujet du Pesach Chény c'est que les hommes mais pas les femmes il n'y a aussi si tu veux dire que les femmes elles n'ont pas d'obligation si déjà le Pesach Chény n'a pris Rébi Shimon elle n'a même pas d'obligation alors qu'elle va remarquer que les femmes elles n'auraient pas d'obligation elles sont du Pesach Chény pourquoi on a besoin d'un Pesach Chény qui nous exclut les femmes dans la Pesach Chény elle a lave il se fait lave c'est-à-dire que ça vient la Pesach Chény qui vient exclure les femmes du Pesach Chény qu'on n'a même pas besoin de les associer au Pesach Chény donc là on a retrouvé les drachotes de et de Rabi Oda et de Rabi Osi et de Rabi Shimon maintenant Rabi Shimon il nous a dit qu'au sujet du Pesach Chény il y a ici c'est même exclure que même les femmes elles n'ont pas l'obligation même que j'ai fait ça à Hichon de quel Pesach qui est ici Rabi Shimon il parle vous allez prendre chaque homme un agneau par famille et qui est ici c'est-à-dire exclure la femme pourtant on a besoin de ce Pesach déjà pour apprendre la drachate de Rabi Oda c'est un homme il peut acquérir il peut acquérir quelque chose pour d'autres personnes mais un enfant il ne peut pas acquérir quelque chose pour d'autres personnes et il a François qui a écrit et une personne elle va chaque homme elle va acquérir l'agneau pour le reste de sa famille de ses associés sur le corban et c'est qu'un homme qui peut faire cet acte d'acquérir pour les autres parce qu'en fait il devient un chaliard comme le chaliard de sa famille pour acquérir mais un katane que lui il ne peut pas être chaliard alors là il ne peut pas acquérir pour les autres et donc il apprend Rabbi Yitrach de ce Pesach et donc déjà le ish il est utilisé pour la drachate de Rabbi Yitrach tu ne peux pas utiliser ce ish pour exclure les femmes et là ce n'est pas ce que tu es obligé de dire mais le fait qu'il y a dans le passouk chaque homme selon ce qu'il range et donc ça vient exclure les femmes du Pesach et ce serait ça la drachate de Rabbi Shimon alors que il dit ça aussi c'est impossible pourquoi puisque Rabbi Yitrach on avait dit dans la Moudalèv qu'il pense en Rabbi Shimon et que lui il pense que quand il y a écrit dans le passouk tu ne pourras pas faire le Corban Pesach à une de tes portes Rabbi Yitrach il dit qu'on a utilisé ce passouk pour nous dire comme l'avis de Rabbi Shimon qu'on n'a pas le droit de faire le Corban Pesach dans un Isbeach particulier et donc ça veut dire que Rabbi Shimon a mis ça va avec Rabbi Yitrach et Rabbi Shimon ça veut dire que Rabbi Yitrach il pense comme Rabbi Shimon alors Rabbi Shimon que lui il fait cette drachate et qu'il dit que ça vient nous nous interdire de faire le Corban Pesach sur un univers particulier alors là lui aussi il est obligé de penser en fait comme Rabbi Yitrach que Rabbi Yitrach il a utilisé le passouk de Yishlefi Okhlo de Aoubi Bayele de Shokhatim et à Pesach à la Echid et donc il pense comme Rabbi Yitrach que ben là on peut faire un Corban Pesach pour une personne toute seule et il apprend ça du passouk de Yishlefi Okhlo une personne chaque personne selon ce qu'elle mange je peux faire un Corban Pesach même tout seul à condition qu'elle peut arriver à manger un Kazaï et donc puisque Rabbi Yitrach il est obligé d'utiliser ce passouk de Yishlefi Okhlo pour nous apprendre qu'on peut faire un Corban Pesach même pour une personne toute seule alors là il ne peut pas utiliser ce Yish de Yishlefi Okhlo pour exclure les femmes et donc on cherche en fait d'où Rabbi Yitrach Shimon il a trouvé un Yish dans le passouk pour exclure les femmes du même du Pesach Rishon alors là il dit à Manecha Rabbi Yitrach il va te répondre Il était là que pour nous interdire nous permettre pardon de faire le Corban Pesach sur une personne toute seule selon ce qu'il mange au singulier et on aurait compris qu'on peut faire un Corban Pesach sur une personne toute seule pourquoi on dit le passouk il nous précise Yishlefi Okhlo un homme selon ce qu'il mange ça va nous apprendre que même s'il est tout seul quand même il peut faire le Corban Pesach comme qui va comme qui va comme qui va cette 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 qu'il a dit Rabbi Yitrach qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yitrach une femme son Pesach Rishon il est obligatoire et le Pesach Sheni il n'est pas obligatoire il est Rishut elle peut le faire et quand même ça repousse le Shabbat c'est-à-dire de faire la Shrita de faire la Shrita généralement il y a plusieurs Melachot qu'on fait en faisant la Shrita et quand même bien que le Corban Pesach du Pesach Sheni il n'est pas obligatoire quand même ça repousse le Shabbat donc Marie Al-Tépan il réchoute Amai d'Okhayat le Shabbat si c'est pas obligatoire alors là pourquoi ça repousse le Shabbat et là tellement tu es obligé de dire que le Pesach Sheni il n'est pas obligatoire pour les femmes ou que le Pesach Sheni il est obligatoire c'est le Pesach Sheni qui repousse le Shabbat et donc on voit en fait qu'il pense que le Pesach Sheni il est obligatoire et le Pesach Sheni il est réchoute comme qui ça va comme Rabbi Yudah comme Rabbi Yudah qu'on vient de voir le premier avis que le Pesach Sheni il est obligatoire le Pesach Sheni il est réchoute et il faut qu'elle fasse ça avec notre part on ne fait pas un groupe dans le Corban Pesach que tous c'est un groupe de convertis Shema Yedak Dekubo le Pesach Sheni c'est le Pesach qu'on craint qu'ils vont faire trop de Khumroth ils vont se mettre d'agric trop et ils vont le rendre pas soule alors qu'en fait il était caché et ils vont ramener le Corban Pesach à devenir pas soule ça veut dire qu'en fait on craint que les convertis les hommes qui veulent faire bien les choses ils vont le faire de façon perfectionniste et ils vont chercher le Khumroth alors qu'en fait le Corban Pesach il est caché ils vont le rendre pas soule le premier jour du Pesach c'est obligatoire et après pendant les 7 jours de Pesach c'est Réchout c'est si on veut on mange si on veut on mange pas si on veut pas on mange pas Rabbi Shimon lui dit même le premier jour c'est que pour les hommes que c'est obligatoire et c'est que pour les femmes et pour les femmes c'est facultatif même pour le premier jour sur quoi il parle Rabbi Shimon il aime la Pesach si on s'attarde sur le Corban Pesach et sur le Corban Pesach Tanakama il pense que tous les 7 jours c'est facultatif alors là comment tu peux dire que le Corban Pesach il est facultatif pour les 7 jours Pesach est-ce qu'il y a le Corban Pesach tout le reste le jour de Pesach c'est sûr que même facultatif c'est pas le Corban Pesach que le premier jour de Pesach et donc de quoi on parle dans cette Braïta Vela Amata au Maroc seulement on est sûr qu'on parle de manger la Mata et de manger le Maroc et sur ça Tanakama il a dit qu'il y a quand même une mitra facultative pas obligatoire pour les 7 jours de Pesach et sur ça il vient alors la Gemara il dit ça aussi c'est impossible pourtant il y a qui dans la Sefa Rabbi Shimon il dit sur ce que Tanakama il a dit que le premier jour c'était obligatoire Rabbi Shimon il dit c'est comme pour les hommes c'est obligatoire pour les femmes c'est pas obligatoire comment Rabbi Shimon il peut dire que la Mata et la Maroc c'est pas obligatoire pour les femmes même le premier jour quoi l'aide l'aide les Rabbi Shimon n'a dit à Rabbi Yelazar est-ce que Rabbi Shimon il ne pense pas comme ce qu'il a dit Rabbi Yelazar que Nashim que les femmes même les femmes elles ont l'obligation complète de manger la Mata mais la Torah comme ce que le pratique dit tu ne pourras pas manger au moment du Corban tu ne pourras pas manger du Mata 7 jours tu devras manger de la Mata on fait la Draja et on dit les deux l'interdit la Mitzvah elle dépend de l'interdit la Mitzvah de manger de la Mata elle dépend de l'interdit de manger du Mata tout celui qui a l'interdit de ne pas manger le Mata lui aussi il a l'obligation de manger la Mata et les femmes puisqu'elles ont l'interdit de ne pas manger le Mata parce que les femmes tous les interdits de la Torah ils sont aussi pour les femmes et alors là eux aussi ils ont l'obligation de manger la Mata bien qu'on aurait pu dire que la Mata c'est une Mitzvah qui dépend du temps et que généralement selon les principes alors là les femmes elles n'auront pas eu l'obligation de manger la Mata mais là puisqu'on fait une Dracha spéciale et qu'on fait la Mitzvah de manger de la Mata elle dépend de l'interdit de manger du Hamet alors là les femmes aussi elles ont l'obligation de manger la Mata et donc comment tu peux dire que Rabbi Jumon lui pense que même le premier jour les femmes elles n'ont pas d'obligation et là il faut expliquer cette Brata autrement que la Brata il dit comme ça le Pesach et la Mata et le Maroc le premier jour il est obligatoire et tous les autres jours de Pesach alors là c'est pas obligatoire de manger même la Mata et le Maroc Rabbi Jumon lui dit Pesach au sujet du Pesach du Corban Pesach même le Corban Pesach qu'il a une obligation que le premier jour alors là c'est que pour les hommes que c'est obligatoire mais pour les femmes c'est Reshrut c'est pas obligatoire même du Pesach Rishon et ça va comme l'avis de Rabbi Jumon que lui il pense que les femmes même le Pesach Rishon elles n'ont pas l'obligation et qu'on ne pourra pas leur faire le Corban Pesach que pour elles il faudra l'associer à d'autres à un groupe d'hommes comme ce qu'on a vu la vie au début du Yamoud la vie de Rabbi Jumon que même le Corban du Pesach Rishon il faudra l'associer à d'autres et le Corban du Pesach il n'y a même pas de l'associer à d'autres personnes on va s'arrêter ici pour aujourd'hui et la vie de Chazakubah et la vie de Chazakubah